Bonjour chers amis amateurs d'art, Aujourd'hui, nous allons parler de William Eugène Smith. William Eugène Smith voit le jour aux Etats-Unis, dans l'état du Kansas au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il réalise ses premières photographies durant son adolescence qui seront publiées dans le journal local de sa ville natale, Wichita. A peine ses 18 ans évolus, son père se suicide après sa ruine lors de la grande crise de 1929. C'est alors sa mère qui l'encourage à tenter sa chance en tant que photographe à New York. Après quelques cours succinctes techniques, c'est en autodidacte qu'il apprend la photographie. Il travaille alors pour le magazine Newsweek, puis jusqu'en 1943, il va collaborer avec l'agence de presse Blackstar. En 1941, il réalise cette photographie de l'acteur-réalisateur Orson Welles, juste au moment où il quitte son taxi pour se rendre à la première d'un des plus grands films du cinéma, Citizen Kane. En 1942, il est correspondant de guerre pour le magazine Fly. Pour Life, il couvre la bataille de Seipan, mais aussi le débarquement américain sur les îles d'Iwojima et d'Okinawa. Étant toujours très proche des combats, il sera blessé sérieusement le 21 mai 1945. Cette blessure l'éloignera définitivement du front et lui vaudra 32 opérations pour retirer les éclats de la grenade qu'il avait touchée. Après cette blessure, il est embauché par Life. Une de ses photographies emblématiques présente un soldat américain tenant entre ses mains un bébé qu'il vient de trouver, nu, couvert de plaies et de verres, mais encore vivant. Vous remarquerez la diagonale parfaite du corps de la petite victime de la guerre qui sépare parfaitement les deux camps. Dans la partie supérieure, on trouvera le soldat protecteur qui tient un semblant de vie entre les mains. Sous cette diagonale, on pourra voir un autre soldat, tout en armes, prêt à faire feu qui regarde d'un œil suspicieux cet enfant trouvé. Cette photographie sera publiée par Life et contribuera à mettre en avant les conditions difficiles des marines, leurs fatigues, leurs terreurs et préfigurera des traumatismes que les soldats survivants ramèneront du champ de bataille. En 1946, il prend cette photographie comme un exutoire après les horreurs de la guerre, de ses deux enfants se promenant dans les sous-bois. C'est pour lui une vision réconfortante qui lui permet de revenir vers la photographie qu'il pensait impossible après la guerre. A la fin des années 40, il va présider l'association Photo League qui défend l'engagement social du photographe. Il finira par se lasser de Life et rejoindra la célèbre agence Magnum. En 1956, il photographie à son compte la ville industrielle de Pittsburgh. C'est cependant une grande déception pour William Eugene Smith car son reportage ne sera pas publié en totalité. Une des photographies emblématiques de ce reportage présente cet ouvrier dissimulé par son armure de travail composée de son casque et de ses lunettes de protection. La vie difficile des ouvriers tiendra une grande place parmi les 17 000 photographies qu'il réalisera en un an à Pittsburgh. Après son reportage sur un asile psychiatrique à Haïti en 1958, il quitte l'agence Magnum. Son rêve de publier un livre de rétrospective de ses différents reportages ne voit malheureusement pas le jour. Pourtant, son travail est de plus en plus reconnu. En 1965, le Muséum d'art moderne de New York, le MoMA, inclut le travail de Smith dans l'exposition Photo Essay. En 1971, une grande rétrospective présentera son travail dans le musée juif de New York. Il finira par aller s'installer au Japon dans la baie de Minamata pour témoigner en image des conséquences de la pollution au mercure sur les pêcheurs. Il présentera alors des photographies tout à la fois dignes, violentes, mais également atroces grâce à un esthétisme des formes et de la lumière. Cette photographie présente une mère baignant son enfant déformé à cause de l'empoisonnement au mercure a été tout un symbole. Il retrouvera les Etats-Unis pour y finir sa vie. Mais avant de disparaître, il fera don de son fond d'archive au Centre for Creative Photography de Tucson, en Arizona, où il enseignait. Je vous propose de regarder une sélection de quelques photos de l'auteur William Eugene Smith. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié l'histoire de la vie de William Eugene Smith. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501